Économie La CNAS qui lance également un appel pour les malades atteints de cancer qui ne dispose pas de carte Chifa Les patients atteints de cancer et ne disposant pas de couverture sociale sont appelés à se rapprocher dès aujourd'hui de l'agence la plus proche pour bénéficier d'une couverture sociale, soit une carte Chifa L'intéressé devra fournir deux documents, à savoir un certificat médical établi par un médecin spécialiste confirmant le diagnostic de cancer, une copie de la carte d'identité, une photo d'identité Et on va parler également d'énergie à présent L'Algérie, réputée pour être fournisseur fiable de gaz naturel elle ne cesse d'augmenter ses exportations, notamment vers l'Union Européenne L'Algérie est classée deuxième pays exportateur de gaz naturel via gazoduc vers l'Union Européenne en 2023 Elle a fourni 2,41 milliards de mètres cubes ce qui représente 19% du gaz naturel exporté par gazoduc vers l'Union Européenne mais l'Algérie veut renforcer davantage sa présence dans le vieux continent en matière de gaz et gagner de nouvelles parts de marché La compagnie nationale a lancé une offensive et multiplie les contrats après la France, l'Espagne et l'Italie C'est au tour de l'Allemagne de bénéficier du gaz algérien via gazoduc La compagnie nationale a signé avec la société allemande VNG un contrat qui porte sur un approvisionnement en gaz naturel à moyen terme Quelques jours auparavant, c'était le Royaume-Uni qui augmentait sa part de gaz algérien et cette fois-ci, on parle de GNL Sonatrach a signé avec la société britannique Grain LNG un accord qui vise à consolider l'approvisionnement du Royaume-Uni en GNL pendant une période de 10 ans à partir de janvier 2029 7h19, maintenant on passe à l'actualité économique à l'étranger le génocide qui se poursuit à Reza et il assène un coup dur à l'économie de l'occupant Pour la première fois, la note de la dette de l'antité sioniste est dégradée Moody's l'a baissé d'un cran à un A2 synonyme d'un affaiblissement de ses institutions et de sa solidité budgétaire précise l'agence Elle prévoit une perspective négative Elle signale qu'elle anticipe une nouvelle baisse à court terme Le risque d'une escalade demeure, ce qui risque d'avoir un impact encore plus important sur l'économie sioniste, détaille l'agence de notation Elle avertit que l'impact négatif sur les institutions et les finances publiques pourrait s'avérer encore plus grave que ce qu'elle anticipe actuellement Et puis aussi au Maroc, la situation économique est un peu reluisante De plus en plus d'entreprises mettent la clé sous la porte d'Ariman Le nombre de faillites d'entreprises au Maroc a atteint un niveau record en 2023 avec plus de 14 000 entreprises ayant fait faillite soit une hausse de 15% par rapport à l'année précédente Ces chiffres sont publiés dans un rapport du bureau InfoRisk spécialisé dans les informations juridiques et financières sur les entreprises marocaines Elles incluent les faillites déclarées devant les tribunaux uniquement Mais selon le président de la Confédération marocaine des très petites et moyennes entreprises le nombre réel dépasse les 33 000 Une mortalité des entreprises due entre autres à des difficultés de financement à l'inflation et à la hausse des prix des matières premières Merci beaucoup Nalimène, on vous retrouve dès demain matin Une dernière information avant de partir ? Football ? Oui, on va parler football et argent pour terminer C'est ce soir que se jouera la finale de la Cannes ivoirienne et la prime qui sera perçue par le vainqueur est en hausse de 40% par rapport à la précédente édition Les futurs vainqueurs de la Cannes toucheront 6,4 millions d'euros alors que l'autre finaliste repartira avec 3,6 millions d'euros Hier c'était la finale de la coupe d'Asie qui s'est jouée et les récompenses sont un peu moins importantes Le vainqueur reçoit 5 millions de dollars et le finaliste reçoit 3 Et c'était là la dernière information Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Sous-titrage Société Radio-Canada